Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va essayer de parler sur l'autoconfiguration sans état des adresses avec le protocole IPB6. Si vous vous rappelez lors de la dernière vidéo, je vous ai expliqué l'adresse lien local, son signification et comment les machines obtiennent cette adresse automatiquement. Alors, vous savez qu'avec IPB6, c'est un peu différent d'IPB4. Avec IPB6, je vous ai dit que la machine aura au moins deux adresses IPB6, une adresse lien local pour se communiquer au niveau de son réseau. Et si la machine veut sortir en dehors de son réseau, elle aura besoin d'une adresse qu'on appelle adresse globale. Donc, la machine aura besoin, mais pour l'adresse lien local, je vous ai dit que c'est une configuration automatique. La machine obtient l'adresse automatiquement. Mais pour l'adresse globale, la deuxième adresse, il y a deux choix. Vous pouvez laisser la machine aller obtenir l'adresse directement ou bien vous pouvez configurer ça, vous pouvez utiliser le système de DHCP. Cela veut dire configurer un DHCP serveur. Avec le DHCP serveur, comme on le faisait avec IPB4, la machine contacte le DHCP serveur et obtient son adresse IP. Donc, pour ce cas-là, je pense que vous avez déjà compris parce que c'est la même chose qui s'est passée avec IPB4. On configure le DHCP serveur après la machine, contacte le DHCP serveur pour obtenir les données, pour obtenir son adresse IP et les données qui sont reliées à cette adresse IP. Mais avec IPB6, c'est un peu différent parce que vous pouvez laisser la machine comme je l'ai mis dans le schéma là. La machine va contacter en telle sorte le routeur. S'il n'y a pas de DHCP serveur, elle va contacter le routeur. Maintenant, si elle contacte le routeur, elle va lui dire donne-moi le préfixe du réseau. Je vais construire mon propre adresse. La machine a seulement besoin du préfixe. Une fois que le préfixe est envoyé au niveau de la machine, la machine aura la possibilité parce que le préfixe, vous savez que c'est les 74 premières bits de l'adresse, l'adresse du réseau. Maintenant, à perte de ces 74 premiers bits, elle va utiliser ce qu'on appelle l'identifiant de l'interface pour compléter son adresse. Je pense que c'est, comme je le disais dans la dernière vidéo, ça rend les choses plus faciles. Avec cette autoconfiguration, on laisse les machines construire leur propre adresse. Vous, en tant qu'administrateur du réseau, il y a moins de configurations à faire comparé à IPB4. Voilà. Maintenant, pour vous démontrer comment la machine, parce que je vous ai montré comment la machine obtient son adresse lien local dans la dernière vidéo, maintenant, aujourd'hui, je vais me focaliser sur comment la machine obtient son adresse globale en contactant un routeur au niveau de son réseau. Voilà. Et puis, il faut noter aussi, la raison pour laquelle la machine obtient une adresse globale, c'est pour sortir en dehors de son réseau, parce que cette adresse sera utilisée pour aller en dehors de son réseau. Mais toutes les communications internes, cela veut dire au niveau du réseau, la machine va utiliser son adresse lien local. Donc, il faut savoir faire la part des choses. La raison pour laquelle j'insiste dedans, là, ce sont des détails, là, qui sont simples, mais si vous ne prêtez pas attention, vous n'allez pas comprendre réellement comment ce protocole de IPB6, ça fonctionne. Voilà. L'utilité de ces deux adresses IPB6, c'est ça. L'adresse lien local, c'est pour la communication interne. L'adresse globale, c'est pour la communication externe. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, là ? Cette vidéo-là sera une courte vidéo, mais sera une vidéo très fondamentale pour comprendre le protocole de IPB6. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller sur Cisco Packet Tracer, et puis je vais vous montrer comment la machine obtient son adresse globale en contactant le routeur. Vous voyez ici, j'ai une page vide, ici, là. Je n'ai pas encore construit de topologie pour ce schéma. Ça sera une simple topologie. Je vais prendre une machine, un switch, un routeur, un autre switch de ce côté-là, et puis une machine. Parce que je veux créer deux raisons en telle sorte pour vous montrer, mais je ne vais pas établir des communications. Ça sera réservé pour la vidéo suivante qui va venir. Je vais essayer de créer des communications entre les machines et tout ça, là. Mais avec cette vidéo, je vais essayer d'utiliser la simplicité, de rendre les choses simples, quoi. Parce que je ne veux pas, comme je le disais, beaucoup de gens pensent que ce protocole-là, c'est un protocole compliqué. À mon avis, ce n'est pas compliqué. Il faut savoir faire la part des choses, c'est seulement ça. Et puis, il faut avoir la notion de base. Cette notion de base est très fondamentale. Si vous n'avez pas cette notion de base, vous essayez de regarder les choses qui sont en haut, là. Ça va vous compliquer la tâche. Donc, je vais prendre ici un switch, un 2960, je prends ça. Je prends un autre switch, 2960, je prends aussi. Je mets ici. Je mets un rotor au milieu. Je vais prendre un 2811, que je mets ici au milieu. Et puis, je prends une machine. C'est seulement pour tester ce que je viens de vous dire, là, comment la machine va se procurer une adresse globale pour faire une communication externe. Voilà. Je mets une autre machine à ce niveau. Voilà. 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 Maintenant, je vais câbler les choses. Je vais prendre un câble droit ici. Câbler avec le PC. On va faire ça rapidement, quoi. Câbler. Câble droit avec le gars aussi pour son PC. Voilà. Câble droit. Pour toutes les connexions, là, on a besoin de câble droit. Avec le routeur FA00. C'est ça que je vais prendre. Et puis, je vais prendre... FA01. Oui, le switch FA02. Voilà. Maintenant, ce sera une... C'est pour tester. C'est pour voir comment cette machine-là et cette machine-là, ils vont contacter le routeur-là pour obtenir leur adresse globale. Vous savez que l'adresse lien locale, c'est automatiquement configuré au niveau de la machine. La machine obtient ça dès que la machine est allumée là. Lui, il va se procurer une adresse lien locale. Parce que l'adresse lien locale, ça commence toujours par FE80. Ça veut dire FE80. Ça commence par FE80. Donc, on va essayer de vérifier ça. L'adresse lien locale est déjà au niveau de la machine. Si on va ici sur config, non desktop, et puis on va sur IP configuration. Vous voyez que ça, c'est l'adresse lien locale. Je vais copier ça même pour PC0. C'est l'adresse lien locale pour PC0. Je vais mettre ça parce que j'aurai besoin de ça pour vous montrer comment cette adresse lien locale sera utilisée au niveau de cette communication. Ça, c'est pour PC0. Pour PC0, ça, c'est son adresse lien locale. Pour PC1, on va aller rapidement ici. IP configuration. Voilà, son adresse lien locale, c'est là. FE80. On va copier ça. Voilà. Voilà, et puis on va mettre ça à côté de PC0. Voilà. On va faire PC1 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 du moins. Voilà. Voilà, ça, c'est pour PC1. Voilà. Maintenant, pour le routeur, qu'est-ce qu'on va faire là? Le routeur, si vous regardez la dernière vidéo que j'ai faite là, le routeur, pour qu'il obtienne son adresse locale, on a besoin de deux commandes. On a besoin de deux commandes pour qu'il obtienne son adresse locale. On a besoin de... En premier lieu, ça, vous le connaissez, on a besoin... L'interface-là, c'est fermé. On a besoin d'ouvrir ça. Et puis, la commande qu'on va mettre, c'est la commande IPV6 enable. Pour qu'il obtienne son adresse locale. Son adresse lien local. Enable. Voilà. C'est ça qu'on va mettre avec cette routeur-là, pour qu'il obtienne son adresse lien local. Donc, on va aller sur le routeur pour faire la configuration, parce que la configuration sera au niveau du routeur. Après, on va... Une fois que cet lien local est établi, on va aussi, pour que le routeur puisse commencer à donner les adresses globales, lui aussi, on aura besoin de configurer... L'adresse globale sera configurée. Par exemple, pour FA0, 0, 0, vous voyez le prix fixe que j'ai pris là. J'ai même dit que... Je vous ai même montré que cette notation-là, et la notation, c'est la même. J'ai seulement utilisé la règle de notation que les gens qui ont créé IPV6 ont mis à place pour condenser les zéros-là. Et puis, vous voyez que ça, c'est plus pourquoi. Mais je vais vous montrer qu'il n'y a pas de différence entre ça-là et ça-là. C'est la même chose. Maintenant, pour le routeur-là, pour FA0, 0, je vais lui donner 2001, colonne, colonne, colonne 1, colonne, colonne 1, au niveau de cette interface-là. Et puis, sur cette interface, je vais lui donner 2001, colonne, colonne 2, colonne, colonne, colonne 1. Voilà. Je pense que vous avez compris. Voilà. Pour FA0, 1, ici-là, ça sera 0, 1, colonne 1, colonne 1, colonne 1, ça-là aussi sera colonne 1, avec le préfixe quoi. Colonne 1. Voilà. Maintenant, je vais aller rapidement sur la configuration. Je vais faire... Je vais aller sur le command line. Voilà. On va aller sur enable. On va dire conf t pour aller sur la global configuration. On va dire interface. F A0, slash 0. Et puis, on va dire IPv6, v6, enable. Voilà. Une fois que ça, là, c'est fait, là. Attends, je vais dire no IPv6, enable. Pour vous montrer. Avant, IPv6, enable. Bon. Deux fois, il n'y a rien. Enable. Voilà. Attends, je vais sortir de là. Je vais dire show. Pour vous montrer qu'au niveau de l'interface, il n'y a rien à part. Actuellement, il n'y a rien au niveau de la configuration pour IPv6. On va faire sur IPv6, interface. Et puis, vous voyez, il n'y a rien. Par exemple, interface VLAN 1, là, ne vous en faites pas. Je vais même spécifier l'interface pour que l'on voit 0, slash 0, pour voir les détails. Il n'y a rien au niveau de cette interface, ici, là. Le même pour interface, fa 0, slash 1. Il n'y a rien. Donc, on va rentrer sur la configuration et puis, je vais vous montrer quoi. On va faire contre tout. Et puis, on va dire... Je vais remonter la commande. Et puis, je vais dire IPv6 enable. Voilà. Maintenant, on sort de là. On va faire la vérification. On va faire la vérification. On va dire show IPv6 interface. Interface, interface, fa 0, slash 0. Et puis, vous voyez, maintenant, ça vient. Vous voyez, il a obtenu son adresse. Attends, je vais augmenter la fenêtre comme ça. Vous allez voir. Il a obtenu son adresse lien local. Je vais copier ça, nous. Ça, c'est l'adresse lien local au niveau de fa 0. Copier ça. Voilà. On va mettre ça ici. Voilà. C'est au niveau de... C'est pour fa. Fa 0, slash 0. Voilà. Ça, c'est l'adresse lien local au niveau de fa 0, 0. Donc, on va... On va ouvrir l'interface aussi. On va ouvrir l'interface. On va dire no shaft. Sinon, l'interface ne va pas fonctionner. Voilà. On va aller rapidement sur... L'interface de fa 0, 2. Interface... Fa 0, slash 1. On va dire no shaft pour ouvrir l'interface. Voilà. Maintenant, on va vérifier la configuration de cette interface. On va dire show ipv6 interface fa 0, 1. Voilà. Là, lui aussi, il a obtenu son adresse lien local. Voilà. Comme c'est que j'ai oublié de l'adresse globale, il faut que vous configurez ça manuellement au niveau du buteur. Donc, je vais vous montrer comment on configure ça aussi. Ça, c'est très simple. Ça, c'est pour fa 0, 1. Fa 0, slash 1. Maintenant, on va aller rapidement sur la configuration de l'adresse globale. Ça, là, on fait l'adresse globale, on fait ça. On va aller sur continue. Et puis, on va aller sur l'interface encore. Interface. Fa 0, slash 0. Et puis, on va dire ipv6. Comme la manière dont vous configurez l'adresse de ipv4, c'est la même chose. Wip ipv6. Seulement à la place de ip, vous mettez ipv6. Adresse. Après, vous mettez l'adresse. Ça sera 2001, colonne, un, et puis colonne, colonne, un. Et puis, vous mettez... Attends, je vais plus de la question de marque. Vous mettez... Ça, ça signifie qu'il faut mettre le truc là. En telle sorte, au lieu de mettre le masque par... Comme on le faisait avec ipv4, ça, ça rend les choses même plus faciles. Parce qu'il nous demande la notation, ce qu'on appelle en anglais, c'est de la notation. C'est le slash, quoi. On va mettre slash. Et puis, on sait que les adresses là, toutes les adresses ont le slash 64. Par défaut, on a ça. Donc, on va entrer. Donc, c'est seulement ça que vous besoin pour la configuration de l'adresse... De l'adresse... De l'adresse globale. Maintenant, qu'est-ce que bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Après, pour que ce routeur-là ait la fonctionnalité aussi du protocole IPv6, il y a la dernière commande qu'on doit faire. Il ne faut jamais oublier cette commande. C'est ce qu'on appelle... Par défaut, si c'était ipv4, on n'a pas besoin de mettre ça. Mais après, ipv6, on doit mettre ça. C'est ipv6, unicast routing. Voilà, unicast routing. Ça, ça, en quelque sorte, ça donne la machine, la fonctionnalité d'un routeur avec le protocole IPv6. Une fois que ça, ça fait, maintenant, c'est fini au niveau de la configuration. On va aller sur l'interface de FA001 pour configurer l'adresse globale. On va faire la mesure avec, comme on a fait avec l'interface 0.0. Interface FA0.1. Et puis, on va dire ipv6, rapidement, on va faire ça. IPv6, adresse. Et puis, on va dire 2002, 2001, pardon, du moins. Et colonne 2. Et puis, lui, c'est colonne, colonne. Il ne faut pas oublier le slash. Il faut toujours mettre le slash. C'est le slash 64. Voilà. Oh, j'ai fait, je reviens. Oh, j'ai mis, j'ai mis 3S. 64. J'ai mis 3S ici, au niveau de l'adresse. Voilà. Voilà, maintenant, c'est bon. Donc, on va rapidement aller voir l'interconfiguration. On va dire, show ipv6 interface. On va voir toutes les interfaces, même. Et puis, vous voyez, avec FA0, 0 slash 0, vous voyez, maintenant, il a deux adresses ip. Il a l'adresse lien local. C'est ça. Et c'est ce que vous appelez l'adresse globale. En anglais, on dit ça, global unicast. Voilà, ça y est. C'est l'adresse. Vous voyez l'adresse là, c'est nous qui avons configuré cette adresse. Et puis, le préfixe, c'est là. Maintenant, vous allez vous poser la question là. Comment la machine, à partir de cette configuration très simple, la bigdouter, comment la machine peut obtenir son adresse aussi, à partir de ces données. Donc, je vais vous montrer comment on va faire ça avec la machine. Maintenant, on va commencer avec PC0 pour cette première machine là. Qu'est-ce qu'on va... Pour vous montrer les choses en action là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller sur simulation, simulation mode. Et puis, je vais éditer les filtres. Je vais prendre IPv6, ICMP. Voilà. Et puis, vous voyez le gars là. On va aller sur IP configuration. Actuellement, il n'a que seulement l'adresse lien local. Il n'a pas l'adresse... Si vous voulez, vous pouvez faire ça, configurer ça statiquement. Cela veut dire manuellement. Mais je ne vous le conseille pas. Parce qu'il y a cette option là, ce qu'on appelle autoconfig. Ça, ça rend les choses vraiment faciles. Très simple. Maintenant, quand on clique autoconfig là, la machine, il va envoyer un paquet. Vous voyez, il va envoyer un paquet. Ce paquet là, c'est ce qu'on appelle... En anglais, on appelle ça route solicitation. Cela veut dire qu'il va essayer de solliciter le routeur pour obtenir les informations. Parce que lui, il ne savent même pas qu'il y a un routeur main. Puisqu'on lui a demandé de faire l'autoconfiguration, il va essayer de voir s'il y a un routeur au niveau de son réseau. Maintenant, il va envoyer un paquet. Ce paquet là, c'est un paquet de multicasse. On va essayer d'ouvrir le paquet pour voir. Vous voyez, le paquet là, c'est un paquet de multicasse. Et puis, on ouvre ça pour voir les détails. Vous voyez, il n'y a même pas... Pour le destination MAC là, il met un numéro au hasard comme ça là. Parce qu'il ne connaît même pas actuellement la destination MAC où il envoie le paquet. Parce que c'est évident. Il vient tout juste de... On vient tout juste de lui dire d'aller obtenir son adresse. Mais il met la source MAC adresse, c'est son MAC. Voilà. Maintenant, vous voyez, source IP, il prend son adresse lien local. Destination IP, puisqu'il ne connaît personne dans le réseau là, il met un multicasse adresse. Ça, c'est un multicasse là. Si vous voyez ça, FFF02, colonne, colonne 2 là. Cela veut dire que c'est un multicasse qui est dessiné au retour. Vous voyez. En quelque sorte, gros de monde, c'est le résumé de ce paquet quoi. Donc, on va essayer d'envoyer le paquet. Vous voyez. Et puis, si on voit le paquet même, ça va écrire ça va écrire route de sollicitation, vous voyez. Route de sollicitation, mais je ne sais pas. Cela veut dire que c'est une sollicitation. Maintenant, le routeur, lui, il va répondre avec route ce qu'on appelle en anglais route advertisement. Cela veut dire une publicité quoi. Publicité de paquet. Voilà. Maintenant, le paquet, il va aller sur le routeur. Le routeur, il a obtenu le paquet. Il va essayer. Voilà, voilà, il a accepté le paquet. Maintenant, lui, il va envoyer le paquet. Il va envoyer un autre paquet. On va essayer de regarder le paquet. Ce paquet est pour voir. Voilà. On ouvre le paquet. Outbound. Vous voyez, le routeur, lui, aussi, il a mis son adresse lien local. Si on regarde ici, là. Si on regarde en bas, ici. Vous voyez l'adresse lien local, là. F E 8 0 2 D 0 something. Source comme ça, là. C'est là. C'est ici. C'est cette adresse-là. Vous voyez. C'est la même source. Et puis, destination, il met un multicasse adresse. Multicasse-là, ça, cette adresse-là, c'est quelque sorte un multicasse qui est dédié à tous les éléments qui sont sur ce réseau. Ce genre de multicasse-là, en quelque sorte, remplace le broadcast qu'on avait avec l'ancien protocole, le protocole IPVK. Donc, si vous voyez le multicasse, là, F F 0 2, là, colonne, colonne 1, c'est un multicasse qui est en quelque sorte un broadcast parce que c'est dédié à tous les éléments qui sont sur le réseau. Donc, donc, grosso modo, c'est ça. Et puis, vous voyez, il dit que route advertisement, cela veut dire le routeur, lui, 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 lui envoie des informations. Et puis, on va essayer de voir en bas ici, il y aura même l'information du préfixe. Vous voyez, le préfixe. Et puis, c'est à part de cette information-là que la machine va prendre cette information. Il prend le préfixe. Et puis, il va créer son interface ID. Ajouter cette interface ID au niveau du préfixe. Et à la fin, il va obtenir son adresse IP. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il prend le préfixe. Il prend son interface ID. Il ajoute ça au préfixe. Et puis, vous voyez que ça, c'est son kit, son 4 bits. Maintenant, son interface ID aussi, c'est son 4 bits. Lorsqu'il condense les deux, là, ça sera 128 bits. Donc, il obtient son adresse IP. Voilà. Voilà. Voilà, c'est fini. Il a obtenu le paquet. Donc, on va essayer de voir au niveau de la machine même. Vous voyez, il a obtenu son adresse. Vous voyez, à partir des informations du préfixe-là. Et puis, ça, c'est son interface ID. Vous voyez. Je vous ai expliqué lors de la dernière vidéo comment l'identifiant d'interface est créé et tout ça. Je ne vais pas encore revenir sur ça. Et puis, vous voyez, il prend comme passer le préfet. Par défaut, il ne prend pas l'adresse globale du routeur, mais il prend l'adresse lien local du routeur. Ça, c'est une chose très importante. Vous voyez que le routeur, il a deux adresses. Au lieu de prendre l'adresse globale en tant que passer le préfet défaut, il prend l'adresse lien local. Vous voyez. Je pense que ça, vraiment, si vous comprenez ce que je viens d'expliquer là, c'est très intéressant. Donc, lui, il a obtenu son adresse. On peut faire la même chose pour le gars, si vous voulez. Mais, je n'ai pas besoin de faire ça parce que le concept est le même. Donc, je vais essayer de clôturer la vidéo. Et je pense que vous avez appris quelque chose avec l'obtention de comment la machine obtient son adresse globale en contactant le routeur. Il y a deux paquets. Il y a le paquet route sollicitation qui est envoyé par la machine. Et puis, le routeur répond avec route advertisement. Et puis, à partir de ce route advertisement, c'est là où il y a toutes les données concernant l'adresse IP que le routeur utilise au niveau du réseau. Et à partir de ces données-là, la machine va construire à elle-même son propre adresse IP. Donc, grosso modo, c'était l'objectif de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.